Bonjour aujourd'hui je vous invite à Colmar pour venir découvrir une charmante maison dans une ruelle au calme avec vraiment peu de passage et pourtant pas loin du tout du centre de Colmar. On va aller découvrir ça. Lorsqu'on passe la porte on arrive directement dans le séjour, un séjour de 25 mètres carrés. Très agréable avec l'espace déjà prévu pour un poêle à bois. En complément la maison est équipée à ce jour d'une chaudière à condensation récente en très bon état, qui lui permet un classement énergétique en déchets. Vraiment avec possibilité d'aménager un coin bibliothèque, un coin salon. Aujourd'hui pas de coin salle à manger de ce côté là parce que on a une grande cuisine équipée qui est vraiment sympa, délimité par une belle entrée, dans les couleurs peps et donc avec possibilité comme vous le voyez de mettre une grande table. Aujourd'hui il s'est installé à 5 pour manger donc au quotidien il y a vraiment la place de manger dans la cuisine. Et quand il fait beau, le petit plus pour une maison de villa Colmar, c'est même un gros plus, c'est ce coin extérieur qui va permettre de profiter du soleil, de l'ombre un petit peu aussi. Ils ont fait ce choix de manger dehors. Un beau filier. Et là vous voyez un petit coin cuisine d'été, ça sera parfait pour les barbecues. Il faudra penser à me donner l'heure pour que j'apporte une bouteille et les saucisses. Et ici voilà donc on l'a vu dehors ce petit portail orange qui donne accès à cette cour qui ne donne pas nécessairement suffisamment de place pour mettre une voiture mais pour ranger des vélos ça sera parfait. Et la trappe que vous voyez juste ici ça donne accès à un sous-sol voilà qui est acceptable par là et qui va permettre de faire gagner en rangement dans la maison. Là c'est vrai que pour le stockage des vélos c'est vraiment vraiment pratique. Retour à l'intérieur. Donc au rez-de-chaussée en plus de ce séjour très agréable de cette grande cuisine et de cet extérieur, on va retrouver une chambre. Alors une chambre de presque 11 mètres carrés qui aujourd'hui fait office de chambre d'appoint, de bureau et un peu de salle de jeu pour les enfants. C'est vrai que ça peut aussi être agréable si on n'a pas l'usage de toutes les pièces, d'avoir une pièce au rez-de-chaussée pour stocker les jouets des enfants, pour leur permettre d'avoir leur espace à eux sans empiéter sur la pièce de vie. Et puis si jamais vous avez l'envie de vivre de plein pied, grâce à cette chambre, c'est tout à fait possible. Et la salle d'eau, me direz-vous, eh bien elle est juste derrière cette porte, puisqu'on va avoir ici une belle douche récente, la machine à laver, les toilettes, voilà, pour permettre vraiment une autonomie au niveau du rez-de-chaussée. C'est une maison qui est optimisée, pas de place perdue. Donc, on va maintenant aller découvrir l'étage. Donc à l'étage, trois chambres, voilà. Ici, une chambre, alors c'est pareil, elle n'est pas immense, mais vraiment optimisée, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité d'y installer deux enfants. Un coin rangement. Une deuxième. Ici, on a un secrétaire, des meubles de rangement, un lit et du rangement intégré également. Ce qui, pour le coup, est vraiment pratique avec des enfants. À côté, la salle de bain. Alors, c'est peut-être la pièce la moins rafraîchie de la maison, disons, qui mériterait peut-être un coup de frais, plutôt au niveau de la déco, mais en tout cas, elle est totalement fonctionnelle. Et enfin, la dernière chambre, la plus grande, la plus grande, la chambre parentale. Ou là, pour le coup, on va vraiment avoir de la place avec un grand lit, une grande armoire et encore pas mal de place pour circuler ou pour ranger les choses. Écoutez, j'espère que cette maison vous a plu. Je vous attends pour la découvrir, pour en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.